... dédié à cette catégorie sociale se célèbre le 11 octobre prochain. Les activités irrelatives étaient lancées hier à Yomdé par le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abna-Ondra. Durant quatre jours, la priorité sera accordée aux causeries éducatives avec les adolescentes dans les établissements scolaires. Lucie Colette, à vous, au portage. Merci, est originaire de la région du Sud-Ouest, cinquième enfant d'une fatrie de sept, son grand-père l'a mariée à l'âge de 5 ans à un monsieur de 70 ans pour de l'argent. À 14 ans, elle fait son premier bébé avec le fils de son mari. Aujourd'hui, âgée de 35 ans et mère de 6 enfants, elle vient d'être repudiée par le père de ses enfants qui souhaitent prendre pour épouse une autre femme de son chou. Quand pour merci, la période de l'adolescence expose très souvent la jeune fille à ce genre de drame. Pour lancer les activités de cette troisième édition de la Journée internationale de la fille, le thème choisi revêt dès lors tout son sens. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est qu'il y a moins de 15 ans, on a eu des rapports sexuels forcés ou des viols. C'est le plus important à développer les capacités des ministères de la justice pour pouvoir en savoir prendre en compte les problèmes de l'adolescence. La mère, les enfants, et la personne qui soutient énormément pour les blessures d'enfants. Et si la mère n'a pas les ressources nécessaires, elle pourra faire passer les enfants. S'il est admis que l'âge de l'adolescence sur la jeune fille est une période délicate, aujourd'hui, l'autonomiser devient plus qu'une nécessité.